Oamsé, Oamsé, et amourable, Dossi, Oamsé, la ju danser, la jouissance, La jouissance, ju, 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 ju. Aïe maman, non les doigts là Dieu vous a donnés, la ju, ju. Aïe maman je mousse, la jouissance. Aïe maman le coup de sa. Laissez-moi La joue danse La joue danse La joue danse Un amour La patronne Les voisins Aujourd'hui c'est fort La joue danse La seule qui n'a sans l'ouvrette La seule qui n'a sans l'ouvrette La seule femme a placat debout A 40 à tout Niasseuse à l'ouvrette Mais dedans La joue danse La joue danse La joue danse Corona laisse nous, Corona laisse nous, Corona libère nous, pardon, pardon, Corona nous libère, maman, arrêtez, oui, voilà, tout ça c'était pour vous souhaiter bonne fête, non, j'ai mangé quoi aujourd'hui, maman j'ai fait le mbongo port, j'ai fait le mbongo port, le plantain bouillé à la vapeur, le follon sauté, avec le manioc, en dessert, un gâteau moelleux au chocolat, un gâteau yahoo, et puis le melon mangue, voilà ce que j'ai mangé, bonjour à tout le monde, surtout bonne fête de Pâques encore à tous, bonne fête de Pâques à toutes celles qui sont confinées chez eux, voilà, je commence ce live aujourd'hui, toujours la sensibilisation, à vous dire, lavez-vous les mains, voilà, j'ai fini de danser, non, je fais ça, c'est facile, je fais ça, je prends l'alcool, le désinfectant, je désinfecte mes mains, je désinfecte mes mains, parce qu'il y en a qui ne se lavent pas les mains, ils ne veulent pas se laver les mains, désinfectez-vous les mains, appelez vos familles, sensibilisez, dites à vos familles, à vos gens de se laver les mains, on m'a dit qu'à l'église au Cameroun aujourd'hui, c'était deux personnes par banc, on m'a dit qu'à l'église au Cameroun, j'ai chaud, désolé, on m'a dit qu'à l'église aujourd'hui, c'était deux par banc, deux personnes par banc, ferme ta poitrine, c'est pas les sandalettes, mon frère, tu jalouse ma poitrine, pourquoi, quand quelqu'un veut parler, c'est ferme ta poitrine, pourquoi, ne ferme pas, tu es là, tu regardes quoi, ferme ta poitrine, je n'ai pas les seins à Plaka, à Plakali, donc je voulais vous dire que lavez-vous les mains, si vous êtes au pays, le savon et l'eau, même si c'est l'eau blue, le truc, lavez-vous les mains, c'est ce qu'on vous demande, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains avec de l'eau et le savon, et quand on vous dit lavez les mains, ce n'est pas tchak 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 tchak, tu fuis, tu es pressé pour aller manger le tarot, tu es pressé, lavez-toi les mains, les femmes qui vendent la nourriture au Cameroun là, vous les femmes qui vendent la nourriture partout, partout, changez souvent l'eau pour laver les mains, arrêtez de faire que vous mettez l'eau dans l'assiette, c'est dans l'assiette là que tu laves les assiettes, c'est là-bas dans le même eau que tu rinces, c'est toujours là-bas que les clients viennent laver les mains, comment se fait-il qu'une femme qui vend la nourriture, c'est vous qui allez empoisonner le pays, on ne refuse pas de sortir, se défendre, on ne refuse pas de sortir pour chercher de quoi manger, mais j'ai envie de dire à ces femmes-là qui vendent le tourne-d'eau, aux femmes qui vendent le bouillon au 2-0, cherchez souvent le seau d'eau propre pour laver les mains, et cherchez aussi le seau pour rincer, vous ne pouvez pas faire que voici le seau, quand quelqu'un vient voir le bidon, c'est comme ça que tu prends le bidon, l'eau est de la salle, l'eau est de la salle, tu as déjà mis le savon dedans, les mamans là, pardon ne nous empoisonnez plus, le corona est venu, soyez un peu propre, les mamans qui vendent la nourriture partout, le tourne-d'eau là, tu ne peux pas faire la main, que tu assises là, tu vois bien, on en dit que le corona, c'est la saleté des mains, lavons-nous les mains, maman tu vends, tu as puiser derrière l'eau, on sait que pour aller puiser l'eau, l'eau est chère, l'eau est dure, tout ce que vous aimez souvent dit là, mais entre aller s'hospitaliser à l'hôpital parce que l'eau est chère, parce que tu choisis quoi maman, on vous demande de puiser l'eau propre, de déposer, quand quelqu'un vient, qu'il veut manger son tarot, et laver les mains, comme ça, tu laves les mains, tu rinces maman, avec le savon, ce n'est pas que quelqu'un vient là, le seau est déjà, l'eau est derrière là-bas, c'est ça, il y a l'huile dedans, tu dis lave les mains là-bas non, parce qu'elles sont très impolies, je suis désolée, va laver les mains là-bas, c'est comme ça que le père lave les mains là, ou tout le monde vient laver les mains maman, ouais j'espère que les gens, changer l'eau pour laver les mains, c'est grave, ça tue les mains, on ne peut pas vous dire le nombre de personnes qui meurent, pardon les mamans, pardon les tatas, lavons-nous les mains, c'est très important, c'est ce que j'avais envie de vous dire, sur ce problème de coronavirus là, que c'est les mains sales, la saleté, oui, qu'on s'en servise, on part dans les sous-quartiers, on va dans les cités là, les Bépanda, machin là, les Bonaberry, loin là-bas, fin fond, machin, partout, tous les quartiers là-bas, où on vend les nourritures là, qu'on s'en servise d'abord les mamans qui vendent la nourriture là, On commence à les dire que oui, l'eau propre que tu as mis, oui, le savon. C'est ça d'abord qu'il faut. Il faut mettre le gel pour laver les mains. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc je vais commencer, je dirais d'abord par vous souhaiter une bonne fête à tout le monde. Restez connectés, restez là. Oui, restez connectés parce qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. On a beaucoup à parler, on a beaucoup à se dire. Je vais commencer ce direct par dire que je vous écoute attentivement. Si vous avez vu, le nom FDL Détine a changé. C'était FDL Africa Détine, mais ça a changé parce que j'écoute vos conseils. Notre agence matrimoniale est ouverte à tout le monde. C'est une agence qui est ouverte à tout le monde. Voilà pourquoi on a mis FDL Détine. C'est pour dire que FDL Rencontre, mais on ne va pas commencer par parler de notre site de rencontre. On va commencer par parler de l'escroquerie. Dès l'escroquerie, on va parler de l'escroquerie à la fin. On commence d'abord par parler de notre agence matrimoniale. Et ensuite, on va parler de cette dame qui a été victime de plus de 200 millions de francs CFA d'escroquerie. Elle va intervenir et tout. Donc, avant de parler de ça, je tenais à remercier toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui se sont inscrites dans notre agence matrimoniale. Vous êtes nombreux. Vous êtes près de 900 personnes à vous. 900 personnes à vous avoir. 1 200 personnes. Wow! Vous êtes près de... Vous êtes 1 200 personnes inscrites actuellement par mail dans notre agence matrimoniale. J'aimerais vous remercier de votre confiance. Vous remercier de toute l'attention que vous me portez. Surtout de la confiance que vous me faites. Parce que ça montre à quel point vous avez confiance en moi malgré mes folies, malgré mes petits délits. Cette agence, c'est quelque chose de très sérieux. J'ai voulu... Vous savez, pendant le confinement, j'ai réfléchi, je m'ennuyais, je me suis dit... J'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont célibataires. Mais pourquoi ne pas mettre les gens en contact? J'ai réfléchi comme ça. Et puis, j'ai une amie qui m'a appelé un jour. Elle me dit, ma reine, mais... Ouais, trouve-moi quelqu'un parmi tes fans-là. Trouve-moi un gars sérieux. Je me suis dit... Quand elle m'a dit ça, ça m'a donné une idée. Ça m'a donné l'idée parce qu'on copie toujours ce qui est bon. Elle m'a dit, non, j'ai besoin de quelqu'un. Et j'ai encore une autre tante qui m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un. Ça fait deux. J'ai donc réfléchi que... Mais attends, c'est sûr que parmi mes fans, il y a des personnes qui sont à la recherche de l'âme sœur. Voilà pourquoi j'ai pris cette initiative. Et ce projet me tient à cœur. Je le tiens dû comme faire. Et je suis sûre qu'avec votre confiance et vous, on arrivera. Et on arrivera ensemble si vous êtes sérieux, si vous êtes sensé, si vous êtes honnête. Moi, FDF Détine, c'est une agence matrimoniale traditionnelle. Quand je parle de traditionnelle, c'est quoi? C'est pour dire que ce n'est pas un site internet. Partagé, c'est très important. Il faut que les... Ce n'est pas un site internet. Ce n'est pas un groupe WhatsApp. C'est une agence matrimoniale traditionnelle. C'est-à-dire, moi, Flore, je te présente quelqu'un que j'ai déjà eu à discuter avec. Donc, voilà le but de notre agence. Voilà ce qui se passe dans notre agence. Quelqu'un en train de me demander comment faire pour s'inscrire. Pour s'inscrire, il faut aller sur le lien ou par WhatsApp. Aller sur le lien, envoyer vos photos, envoyer vos vraies photos. Moi, j'ai envie de dire ici que mon agence matrimoniale que je suis en train de mettre sur pied, ce n'est pas une agence de rencontre, ce n'est pas un site internet. Ce n'est pas un site internet, c'est une agence matrimoniale sérieuse. Les personnes qui cherchent aujourd'hui à venir s'inscrire, c'est moi pour venir, pour la gnaz. Moi, je vous dis aujourd'hui que mon agence, ce n'est pas une agence pour chercher les femmes, pour gnaz et partir. Ici, c'est le mariage. L'objectif, c'est une femme qui trouvait l'homme qui... Tu trouvais ton homme qui te correspond. Un homme qui trouvait ta femme qui te correspond. C'est ça l'objectif de mon agence matrimoniale. Et je tiens à cœur. Je porte ce projet du... Donc, voilà. Je tenais d'abord à remercier mon équipe du Cameroun. Je remercie l'équipe du Cameroun qui fait un travail extraordinaire. Je remercie cette équipe du Cameroun qui représente l'équipe de l'Afrique. Donc, je remercie mon équipe en Afrique. Merci infiniment à toi, la directrice du Cameroun. Merci pour tout le travail que tu as bas, nuit et jour, pour sélectionner les filles sérieuses. Je ne suis pas ici pour reculter les filles, comme on appelle les panthères. Une fille qui vient dans mon agence pour chercher seulement l'homme qui te chasse. Et tu passes au chantier. J'ai dit que chaque homme qui va venir dans mon agence matrimoniale pour chercher seulement la femme pour aller écraser. Énormément les chantiers. Je vous dis et je tiens et je porte, je dis et je le maintiens. Un homme qui vient dans mon agence chercher seulement une femme pour aller écraser et abandonner. Il y aura les très gros chantiers. Et je vous connais. Je sais qu'il y a certaines personnes qui cherchent seulement les maîtresses. Vous passerez sur la PDGTV en chantier. Il y aura les gros chantiers sur vous. Je vous le dis. Et les femmes qui sont là, elles sont justement les baby-sitters. Qu'elles vont venir chercher un homme dans mon truc. L'homme là, elle lui sert seulement dans la niace, dans la niace, dans la niace. Ma chérie, tu passeras à la PDGTV en tant que nos gros chantiers. Je dis et je l'assume. Alors, si vous êtes malhonnête, si vous n'êtes pas sérieux, quand vous venez de vous inscrire, s'il vous plaît de grâce, sachez déjà qu'en vous n'êtes pas les bienvenus. J'ai l'autre jour, il y a une dame qui m'a dit, ma reine, mais ouais, je n'ai pas envie d'une relation sérieuse. Mais c'est juste que, vraiment, excusez-moi d'employer ce thème, elle m'a dit que oui, son, elle est mariée à un blanc, bien sûr. Elle me dit, oui, tu sais, mon blanc est trop fatigué en ce moment. Est-ce que tu peux me trouver un gars juste pour passer le bon moment parce que, vraiment, je dis que, et l'objectif avec le gars pour passer le bon moment, c'est quoi? Elle dit que non, c'est seulement un gars pour souvent dormir. J'ai une fois, mamie, j'ai une fois dit à la dame que mon agence, ce n'est pas une agence que les kougas. Que une kouga va venir chercher un gars. Elle m'a dit que même si c'est un beaux ailleurs, ça ne me dérange pas. C'est juste pour passer le bon moment, c'est elle qui va payer l'hôtel. Non. Mes gars, même que j'ai ici, qui se sont inscrits en tant que beaux ailleurs, ils ne sont pas là. Ils sont là pour les relations très, très sérieuses. Donc, c'est pourquoi je vous dis, mes chers frères et sœurs, je suis sûre de ce que je fais. Je suis sûre de mon agence matrimoniale. Je ne peux pas vous garantir la sécurité d'avoir un mari à 100%, mais je vous garantis à 70% les résultats. Parce que la façon que moi, je vais me menacer, ça ne sera pas le hélelele. Agomenas. Agomenas. C'est moi, la maf, qui dit qu'agomenas. On dit que oui, quand tu fais que je... Il faut parler aux gens doucement. Pour ceux qui viennent ici, là, qu'ils sont malhonnés, agomenas, c'est demain. Voilà. Nous sommes à la phase de l'entretien. Nous avons reçu près de 1200 enregistrements. Et les enregistrements s'arrêtent d'abord le 20. Et puis, on va travailler avec les... On va faire la sélection, on va faire l'équipe, on va faire le tri. Je vous expliquerai. Donc, nous sommes dans la phase... Je vais d'abord vous parler de la confidentialité. Tout est confidentiel. Ce que vous venez vous inscrire dans mon agence matrimoniale, c'est votre vie que vous donnez entre mes mains. Et votre destin aussi entre mes mains. Mais c'est à vous aussi de faire les efforts. C'est-à-dire, je vous trouve quelqu'un qui vous correspond. Et vous continuez votre chemin avec. Même si la maf, on n'est pas la marraine, ni témoin du mariage, vous me barrez après. Il n'y a pas de pro. Il n'y a pas de problème. Donc, je dis que tout est confidentiel. Ce n'est pas un site de rencontre où tu vas taper en... Je pouvais créer un site de rencontre. J'ai beaucoup d'informaticiens qui sont là, qui me suivent, qui sont prêts à me créer même l'application. Mais je ne veux pas que ce soit le site de rencontre. C'est une agence matrimoniale. C'est une affaire de personne, d'homme à homme. C'est de ça qui... C'est de ça qu'il s'agit. C'est une affaire de personne. Dont je veux... Je veux vraiment quelque chose de bien. Alors, je disais que nous sommes à la phase... J'ai parlé de la confidentialité. Maintenant, nous sommes à la phase de l'entretien. L'entretien, c'est quoi ? Parce qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé les demandes depuis. Ma reine, mais donne-moi alors quelqu'un. La personne qui est trop pressée, pas. Si vous êtes trop pressée, parce que c'est dans la vie. Pour avoir le mari, tu ne viens pas parce que tu as envoyé... Oui, ma femme, envoie-moi même cinq personnes là. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas le supermarché. La personne qui est trop pressée, qui ne peut pas attendre qu'on ne sélectionne pas. J'ai dit ça. On a donc eu un ami, non ? Il est hors de question que tu m'as envoyé ta demande. Laisse-moi le temps. Même la femme de ta vie, ce n'est pas en une semaine que tu t'ouvres la femme de ta vie. Soyez patient et aie l'esprit de patience dans la vie. Il faut savoir patienter. Il faut savoir patienter. La PDG en train de faire un travail extraordinaire. Un gros travail. Vous pouvez vous dire que je ne dors pas. Je suis de votre travail sans salaire. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui me mettent la pression. Il m'en faut. Ouais, pardon. Ouais, c'est comment alors ? Tu n'as pas encore trouvé quelqu'un, maman ? Laissez-moi aussi le temps de manger, non ? De boire-moi bien et de dormir. Est-ce que je dors encore ? Je travaille pour ça en train de sélectionner. Et je dis, chaque profil, chaque personne honnête, sincère, qui s'est inscrit, vous allez recevoir un appel vidéo, Whatsapp. L'entretien personnalisé avec la PDG, avec la reine mère. L'entretien personnalisé qui va me permettre de savoir qui vous êtes, de connaître pourquoi cette relation est terminée et votre objectif c'est quoi. Donc, vous aurez cet entretien personnalisé. Donc, sachez que, s'il y a des voleurs là, et moi je ne dis pas que quand vous allez appeler, je vais dire que montre ta maison, je vais voir où tu habites, nanani, nanana. Je vous crois sur parole, mais je vais vous appeler par vidéo. Parce qu'il y a la deuxième phase pour confirmer les inscriptions, samedi prochain, après le 20, je vous dirai, alors, ce qu'il faut faire, vraiment, pour appartenir à l'agence matrimoniale FDL Détine. Je vous dirai ce qu'il faut faire, parce qu'il y a la deuxième phase. Ça, c'est la première phase, inscription gratuite. Je crois que j'ai été assez claire. Maintenant, il y a la deuxième phase pour confirmer son inscription, pour faire partie des membres. C'est de ça qu'il s'agit, et c'est, pourquoi, c'est après le 20 que je vous dirai les conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire, vous, vous êtes inscrits, oui, c'est bien. Je vous dirai donc, comment vous allez posséder maintenant, pour faire partie de l'agence matrimoniale FDLAMSEUR. Je préfère faire le tri, je suis le tamis, j'ai dit agotamise, agotamise, puis pour vous indiquer qu'on agotamise, vous êtes 1200, mais à la fin, je préfère avoir même 200 personnes que je vais suivre attentivement, que d'avoir le vrac et le boira qui viennent m'encombrer pour rien. Je n'exclus personne. A partir de la semaine prochaine, tous ceux qui se sont inscrits, vous allez encore vous reconfirmer une deuxième fois et je vous donnerai la procédure. Vous même, vous voyez qu'il y a un gros travail derrière. Ce n'est pas l'ombra kata, ce n'est pas le bébé. Aujourd'hui, je voulais vous dire que j'organiserai les déplacements dans le monde entier. Vous avez ma parole. J'organiserai tous les deux ou trois mois, selon le nombre de personnes confirmées dans mon agence, selon le nombre de personnes de couple qui existent. Donc, je serai dans chaque pays pour une réunion, pour vous rencontrer, discuter et vous rassurer que vous allez trouver l'âme sœur. Dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. Vous savez que le gros travail qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a derrière, ce n'est pas gratuit. Vous êtes conscient que, je dis que vous êtes quand même conscient que ça ne sera pas gratuit, tout ce travail. Donc, je vous dirai, après les inscriptions finales, combien il faut payer pour faire partie de là. Vous allez me faire des propositions, combien chaque membre peut payer par mois pour faire partie définitivement de notre agence matrimoniale où on lui trouve quelqu'un. Donc, je vous disais que rien n'est gratuit. Le travail qui est derrière, il y a beaucoup. Vous m'aviez déjà, vous avez eu à ma voix au téléphone. Rien n'est gratuit. L'inscription est gratuit, mais je ne vais pas vous trouver le mari gratuitement. Quand je vais me déplacer pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, pour aller partout dans le monde, il va falloir qu'on fasse des réunions, qu'on se rencontre dans les endroits bien. C'est ce que je dis, j'assume. La première rencontre pour ceux qui sont inscrits, on pourra se voir à Paris dans un endroit bien, dans un bateau, dans un restaurant chic. Par les histoires des noirs où tu parles ta vie, on est en train d'enregistrer déjà que, oh, tu cherchais le gars. Je ne parle pas des choses des noirs. Je ne parle pas dans les endroits des Africains. On est bien d'accord. Je ne parle pas dans les endroits des Africains pour les rencontres. Quand on va faire les rencontres, on va se rencontrer dans les endroits bien et chic. Je serai en Belgique. Je serai au Canada. Je serai aux États-Unis. Dans tous les pays où je verrai qu'il y a beaucoup d'inscrits, en Italie, partout. Donc, moi, j'attends la proposition venant de vous. C'est vous qui allez me dire que la reine m'a, on trouve que tel montant par mois, c'est bien par rapport au travail que tu vas faire. Je préfère vous laisser me proposer. Je ne dis rien. Et puis, moi, je vais vous donner la réponse le week-end prochain et vous dire comment procéder pour le paiement et revenir nous confirmer que j'ai déjà payé. Je veux déjà qu'on m'envoie les gens. Je crois que c'est clair. Donc, on a 1200 personnes. Il y aura la sélection. Et je vous dirai comment il faut faire. J'ai envie de... J'ai envie de... Je ne sais pas si vous avez bien noté que quand notre truc va bien marcher, ça va bien se passer. Je viendrai... Et j'avais envie de dire à certaines personnes, Je ne reprends pas au message WhatsApp jusqu'à 3h du matin. Mes gens, laissez-moi au moins se dormir. Il y a des personnes qui m'appellent à 3h du matin. Il m'en faut... J'ai répondu jusqu'à 3h du matin. Mais à partir du jour, je ne réponds plus qu'à 3h du matin. Je suis désolée. Il y a de passer trop de nuit sans dormir. Donc, voilà. J'ai annoncé et je vais reconfirmer la semaine prochaine. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit... Il y a une personne. Moi, je vais vous parler un peu. Parce que je me permets quand même de vous donner un peu cet infrofil. Parce que j'ai posé la question. Et les gens m'ont dit... Ces personnes m'ont dit... Ma reine mère, nous recherchons quelqu'un. Et nous voulons vraiment quelque chose de bien. J'ai envie de dire à mes soeurs, à mes soeurs... Personne n'est née avec les papiers. Il y a beaucoup de gens qui vivent déjà en Europe aussi. Qui sont sincères. Qui m'ont dit... Ma faute, tu sais... Moi, je travaille. Mais je n'ai pas encore mes papiers. Je travaille déjà. Mais je n'ai pas encore mes papiers. Je cherche quelqu'un de sérieux pour faire ma vie. Mes chers frères et soeurs... Tu ne vas pas laisser un gars... Qui est en train de dire que... Il a en train de te dire honnêtement. Et aller choisir un gars... Qui va te traîner dans la boue. Personne n'est née avec les papiers. Mes chers frères et soeurs... Personne n'est née avec les papiers. Que ce soit les filles, les garçons, quoi que ce soit. Personne n'est née avec ces papiers-là. J'ai envie de le dire. Tu peux trouver ton homme qui n'a pas de papiers. Et que demain, il fait sa vie avec toi. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi vous dire qu'il y a les filles qui me disent... Trouvez-moi le blanc. Vraiment, mes chers frères... Nous sommes en Europe. Moi, je vis en Europe. Il y a beaucoup qui vivent en Europe. Arrêtez de vous placer là-bas et dites que... Trouvez-moi un blanc. Comment vous pouvez dire que... Trouvez-moi un blanc. Vous pensez que le blanc, c'est la source de que... Ta vie a changé. Mais les filles... Même les gars qui disent que... Trouvez-moi une blanche là. Si vous avez les blancs autour de vous. Les filles blanches autour de vous. Qui recherchent un homme noir. Qui recherchent une femme noire. Demandez-les de venir s'inscrire. Demandez-les de venir s'inscrire dans notre agence. Ils pourront trouver quelque chose de bien. J'ai par exemple une dame ici qui m'a dit... Ma reine-mère, j'ai envie de te dire en toute sincérité. Moi, je ne suis pas là pour lire les annonces des gens sur les réseaux sociaux. Parce que c'est... Comme je vous ai dit, c'est confidentiel. Mais elle m'a permis... Par exemple, ce cas... Elle m'a permis de parler de son cas. Elle m'a dit... Ma reine-mère, je me suis inscrite. Mais j'ai quelque chose à te dire de vive voix. Parce qu'il y a des personnes qui ont envie de me dire, de me faire des confidences, de vive voix. Je lui ai dit, je t'écoute ma puce. Elle m'a dit... Je vis en France, ça fait 25 ans. Je me suis inscrite. Je cherche quelqu'un de bien. Je cherche quelqu'un d'honnête, de sincère. Mais il y a un petit souci. Si j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ma puce ? Elle m'a dit, je suis enceinte de 5 mois. Elle est enceinte de 5 mois. Elle a été victime de l'amour. Elle a cru à quelqu'un qui l'a menti. Comme ici, elle a cru à un amour vrai. À quelqu'un qui l'a menti. Et la personne l'a abandonnée. Elle est une femme indépendante. Elle travaille. Elle a déjà les enfants. Elle m'a dit, je veux juste que mon enfant... est un père. C'est être honnête. Et vous pensez que si quelqu'un ne vous fait pas confiance... Oh ! Le Cameroun l'est pardon. Ne faites pas pas que si. Excusez-moi d'abord. Vous pensez que si quelqu'un ne vous fait pas confiance... La personne va vous dire ça. Elle m'a dit... Ma reine mère... Je mets ma vie entre tes mains. Trouve-moi quelqu'un. Et dis-lui la vérité. Quand tu vas me présenter quelqu'un... Dis la vérité à la personne que je suis enceinte de 5 mois. Je veux quelqu'un de sérieux. Elle m'a dit que ce soit aux Etats-Unis, au Canada... Le problème. Mais pas en Afrique. Quelqu'un qui vient comme ça vous dit... Vous pensez que je vais présenter... L'homme que je vais présenter à cette dame... Je vais te présenter aussi quelqu'un de sérieux. Je vais te présenter quelqu'un d'honnête. Mais après, je ne suis pas sûre à 90%. Avant de présenter, je vais quand même parler d'abord. Dont les gens qui sont intéressés... Oh, ce n'est pas possible. Vous voyez les gens du Cameroun, là. C'est comment, non? Donc, les gens qui sont intéressés... Hommes responsables... Elle a dit... Je veux... Peut-être quelqu'un qui a déjà les enfants ou pas... Mais un homme responsable... Qui aime les enfants. Elle a le chosel. Elle a tout. Elle n'a pas la nationalité française. Mais elle a la carte de résident. Voilà, elle m'a demandé ça. Donc, si quelqu'un est intéressé... La personne peut toujours aller s'inscrire... Et dire que moi, je ne suis pas intéressée par la femme, là. Moi, je ne vais pas vous mentir. Il y a des hommes qui rencontrent une femme... Ils épousent la femme, là. Ils élèvent l'enfant comme ses enfants. Il n'y a pas de problème. Donc, quelqu'un qui est intéressé... Je n'ai pas donné son nom, mais elle m'a permis de parler. Donc, si quelqu'un qui est intéressé... Qui est en Europe ou au Canada... Est sincère. La personne peut toujours me contacter sur WhatsApp. La personne peut toujours remplir sa fiche. Et tout. Il n'y a pas de problème. On ne juge pas les gens. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas envie... Ça ne s'est pas bien passé avec son ex. Quelqu'un a fait ça. Donc, on ne va pas lui reprocher. L'amour, c'est comme ça. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc, j'ai quelqu'un aussi... Je vais prendre l'ex. J'ai demandé à ces personnes. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit... Ça, c'est les annonces des personnes qui m'ont dit... Tu peux parler. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit... Ma reine mère, je suis homosexuelle. Je recherche un homme sérieux. Il ne m'a pas dit s'il n'est pas passif ou bien actif. Il m'a seulement dit... Je recherche un homme sérieux. Je ne suis pas là pour juger. Il y a quelqu'un qui m'a dit... Ma reine mère, je suis un garçon manqué. Comment on appelle... Vous appelez les filles branchées. Je suis coujée. Bon, les filles, venez vous inscrire. Quand je dis... Il faut vous inscrire et dire exactement ce que vous cherchez. C'est très important. Dans la description. On ne s'inscrit pas avec le faux profil. J'ai aussi envie de dire aux gens qui sont en Afrique. Aux filles qui sont ici en Europe. Elles croupissent dans les maisons. Elles n'ont pas de gars. Et elles sont... Ah, la dame qui est enceinte. La dame qui est enceinte, elle a 42 ans. Elle a 42 ans. Très belle. Très belle sans... Sans gens, sans peau ébène. Elle est vraiment belle. Pas les pépettes. Oui. Les entiers, tout le monde peut s'inscrire. Les entiers peuvent s'inscrire. Il n'y a pas de problème. Donc, j'étais en train de dire que... Poupie-moi, il faut tu envoyer... Je vais te bloquer parce que... Tu as envoyé les vomis. Au revoir. Mais je pense que tu t'es trompé, c'est moi. Parce que tu as envoyé les vomis. Et ce n'est pas bon. Pour quelqu'un qui est de la team. Donc, par exemple, cette dame, je ne suis pas là pour juger. Les personnes qui sont homosexuées qui viennent s'inscrire. Je ne juge personne. Mon agence est ouverte à tout le monde. Je dis et j'assume. Quand vous avez dit que le diable est descendu au ciel, la terre est devenue, ce n'est pas votre problème. La personne qui veut sa chose, ce n'est pas vous qui dormez avec... Il y a quelqu'un qui m'a dit... La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis transgenre. Transgenre. Je vais vous expliquer ce que c'est que transgenre. Transgenre, c'est quelqu'un qui est né avec deux sexes. Transgenre, c'est une personne qui était d'abord un homme qui s'est fait opérer et qui est déjà une femme qui a le coetou. C'est ça qu'on appelle transgenre. Mais qu'à la base, c'est un homme. Mais ça, c'est quelqu'un qui m'a prévenu. Parce que quand je regarde les photos, je ne peux pas savoir que ce n'est pas une femme. Mais la personne m'a prévenu en disant que je suis transgenre. Je veux l'honnêteté pour ceux qui viennent s'inscrire. Je veux l'honnêteté. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, comme je vous disais, continuez à vous inscrire et vous aurez les choses bien. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Le téléphone est là. N'hésitez pas à me faire des suggestions. Voilà. N'hésitez pas à me faire des suggestions et tout. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à notre agence FDL, Détine, FDL, Rencontre, Agence Matrimoniale. La PDG rappelle encore les grandes lignes. Ce n'est pas l'Ombrakata. C'est une agence très, très sérieuse. N'hésitez pas à donner vos critères. Et j'ai envie de dire aux filles qui sont en Europe, là, qui disent toujours que non, je ne veux pas quelqu'un au Cameroun. Je vais vous dire, il y a les filles qui tournent ici en Europe, qui n'ont rien. Mais elle part au pays, elle rencontre un homme qui lui donne tout, qui l'épouse même. Il y a les bons gars en Afrique. Il y a les très bons gars en Afrique. Je vous dis la vérité. Il y a les filles qui ont les papiers, elle montait de ça, elle fait quoi avec ça ? Elle n'a rien. Elle tourne comme ça, elle n'a rien. Mais la main, c'est deux minutes, c'est moi, elle est là de haut. Où est-ce que tu es là, comment ? Donc, il y a les gens qui aiment quoi, que comme il y a les gens bien au Cameroun, il y a les gars ici. Que son gars dit que je viens, elle paye le billet d'avion. Ce n'est pas parce que quelqu'un en Afrique, ça veut dire que la personne a faim, non ? Vous mentez ? Je connais les filles qui ont faim ici en Europe, qui ont rencontré les gens bien en Afrique, hein ? Eh oui, 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 elle a faim, elle rencontre quelqu'un au pays et c'est la personne qui paye son billet d'avion tout le temps. Il y a des filles comme ça, qui ont trouvé le mariage justement, parce qu'elles sont ici en Europe, elles ont trouvé le mariage au pays. On s'occupe bien d'eux. Eh oui, 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 c'est ça. Laissez-nous l'ombra kata. Laissez-nous l'ombra kata. Il y a les gens bien en Afrique comme ça. Moi-même là où je suis trouvé mon bon mari au pays, je ne vais pas aller pourquoi. Hein ? Il y a les bons, il y a les bons mecs au pays, aussi les bonnes femmes au pays. Combien de filles sont allées au pays, elles ont rencontré, vivant ici en Europe, qu'elles avaient la tapou, c'est combien d'années, elles n'ont rien trouvé. Elles sont rentrées, elles ont trouvé quelqu'un au pays qui s'occupe d'eux, bien, qui sont honnêtes. Ce n'est pas tous ceux qui sont au pays qui rêvent de les roubles. L'Europe, c'est quoi ? Elle est fille, elle est, vous pensez qu'il y a quoi ici ? Ce n'est pas tous ceux qui vivent au pays qui rêvent de me mener. Non, 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 il y a les gens qui viennent ici, qui sont en Afrique, qui vivent tellement bien en Afrique. Parce que déjà, même bien, c'est pour les pauvres. C'est ceux qui n'ont rien même qui viennent en Europe. Parce que quand tu es bien, tu es dans ton pays même, d'abord pour commencer. Vous comprenez ? C'est la pauvreté qui nous a fait bien venir ici en Europe. Parce que nous, on était bien, ce qu'on n'est pas ici. Donc, ne minimisez plus ceux qui sont en Afrique. Parce que quelqu'un qui est en Afrique peut te mettre en haut, tu as honte. Demandez aux gens qui sont souvent ici, là, qui vont en Afrique en vacances. Il y a des personnes qui sont en Europe, qui vont en Afrique. Ils ne dépensent même pas un centime. C'est leurs amis qu'ils ont laissés là-bas depuis des années, qui s'occupent d'eux, qui les entretiennent, qui payent tout, la boisson, tu bois. Le gars te met en haut, tu changes tes 1000 euros, ça ne fait rien. Tu crois que tu as l'argent de poids, 1000 euros, c'est quoi ? Tu arrives au pays, j'ai 1000 euros. Quand tu vois tes amis que tu as laissés au pays depuis. D'abord, tu arrives, tu vois d'abord leur maison où ils vivent. Tu vois le cadre de V-Chapel. Tu entends qu'il est douanier. Tu entends qu'il est douanier au port. Il est ceci à tel endroit, il est ceci à tel endroit. Le gars te met en haut, tu as peur. Le gars ne boit pas n'importe quel whisky. Ces whisky sont importés. Quand tu entres chez lui, tu te mets debout. Alors que toi, tu es venu en Europe depuis... Tu es ici en Europe. Tu es ici en Europe. Tu perds des années pour trouver les papiers. Les années que tu perds pour trouver les papiers, la personne est en train de faire la formation. Il trouve le travail. Tu es en train de chercher les papiers. Tu balles le sort d'une vieille ouate. Donc, ne croyez pas que ceux qui vivent au pays là, ils sont les nattes. Non. Même les gars qui sont ici, il y a les gars qui m'ont dit « Ma foi, je suis prête. Je suis ouverte à tout. » Oui, c'est vrai. Il y a des filles au pays qui ont déçu beaucoup de gens en Europe. Mais dans la vie, il faut tout garder espoir. Il y a les filles qu'elles se sont faites entretenues par les gars de Mbeng. Et c'est ce genre de filles que je ne veux pas dans mon agence. Les filles qu'elles viennent se faire entretenues, tu payes son loyer. Et Enya savait quelqu'un d'autre. Non. Enya savait quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas.